Salut ! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo recommandation lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge Alors oui, d'habitude je fais une vidéo ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge mais comment vous dire, je suis déjà super en retard sur mes lectures habituelles donc rajouter à cela des lectures spéciales saisonnières, ça va pas être possible Du coup plutôt que de ne rien proposer, même si je me suis fait une petite paise J'ai mis mon t-shirt à l'envers Bon, est-ce que ça se voit ? Non ça se voit pas, tant pis Donc plutôt que de me challenger personnellement, et bien j'ai décidé de vous challenger vous en vous proposant quelques lectures qui pourront compléter votre pile à lire si jamais vous manquez d'idées Alors, dans cette pile à lire, il y a des mangas, des albums côté graphique et pas mal de romans, beaucoup de romans même J'ai même privilégié cela parce que je sais que la majorité des personnes qui regardent ma chaîne lisent majoritairement des romans Bref, je disais avant de me rendre compte que mon vêtement a été mis à l'envers D'ailleurs je pense que je vais changer parce que ça me gêne en fait, maintenant que je l'ai remarqué Je vais changer ça maintenant Voilà c'est fait, on voit strictement pas la différence Mais oui c'est clair Bref, je disais, personnellement, j'allais me challenger Mais de mon côté, je me suis fait une petite pile à lire que j'ai déjà bien entamée D'ailleurs, une partie des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, et bien je les ai lus dans le cadre du Pumpkin Notting Challenge Mais je ne veux pas me challenger au point de me mettre une pression où il faut que je lise tous les livres C'est ce que je fais d'habitude, vraiment, mais cette année je le fais pas Oh là là, c'est la décadence Je vous ferai peut-être quand même une vidéo pile à lire du Pumpkin Notting Challenge Parce que je m'en suis fait une pile à lire Donc si j'ai le temps de tourner cette vidéo et le temps de la monter surtout parce que ma rentrée arrive, et bien je le ferai Petit trêve de blabla, on commence tout de suite avec les catégories et mes recommandations J'allais oublier, si vous ne connaissez pas le Pumpkin Notting Challenge, pas de soucis Je vous mets les liens en barre d'infos pour aller voir la chaîne de Dimos Terrier Qui est la personne qui organise le Pumpkin Notting Challenge depuis voilà des années Toutes les explications seront à cet endroit là Mais pour faire simple, le Pumpkin Notting Challenge c'est un challenge de lecture qui dure sur plusieurs mois A l'occasion de l'automne Et il faut remplir des catégories avec des livres Donc les catégories sont signifiées par un titre Et il y a des thématiques à respecter Après c'est un challenge complètement libre qui n'est pas que littéraire Mais pour ma part je le fais que littéraire Bref cette fois, c'est parti Premier menu, automne frissonnant Alors, j'ai mon petit cardin avec moi, vous inquiétez pas si je baisse les yeux La première catégorie qui s'intitule Gargare à la main de gloire Et bien il faut lire un livre où il y a des voleurs Qui soit un thriller, un policier Qui soit question de superstition, d'horreur et d'épouvante Et pour ma part j'ai décidé d'y placer un livre que je viens tout juste de lire mais que j'ai adoré Le livre en question, il s'agit de Sensor De Junji Itou, publié chez Manjesto C'est un manga, un manga horrifique Un manga où il y a question de superstition D'horreur, de fantastique Et de choses pas très très nettes Franchement Au début de ce manga, nous suivons Kiyoko Byakuya J'arrive pas à dire les noms, c'est toujours une catastrophe avec moi Et cette jeune femme, elle rendonne seule dans la montagne Et elle va croiser au milieu de filaments d'or Qui proviennent certainement du volcan Un homme qui va la conduire à son village Là, elle va faire la rencontre d'une étrange population Qui vous inculte à l'ancien dieu Amagami Cette nuit là, la jeune femme va lever les yeux au ciel Comme tous les habitants Et il va se passer un phénomène surnaturel Assez extraordinaire Qui va bouleverser la cour des choses Et ce n'est pas le dernier de ce manga Tout au long de cette histoire On va suivre différents personnages Qui semblent être issus d'histoires totalement différentes Mais qui sont reliés par une seule chose Que l'on découvre à la fin de la lecture C'est horrifique Sans pour autant être gorgé de visions d'horreur En fait l'horreur vient du fait que l'on questionne l'univers Que l'on questionne plein de choses Vraiment compliquées à concevoir Et du coup, ça fait flipper Seconde catégorie de ce menu Elle s'intitule Double Double Toil and Trouble Ne m'en voulez pas si je prononce mal Ne m'en voulez pas si je me trompe dans les catégories Parce que je les ai écrites à la main Et franchement, je n'ai pas fait d'effort J'ai très mal écrit Du coup, c'est possible que je me trompe Mais vous visualisez Au pire, je les mettrai peut-être en description Comme ça, vous serez sûrs Bref, pour cette catégorie Il suffit de lire un livre Où il y ait question de sorcières Que ce soit une pièce de théâtre Il peut y avoir des prophéties et des tragédies Et pour ma part, j'ai opté pour un livre Où il y ait question de tragédies De sorcières et de prophéties Ce livre, il s'agit de The Weeknd Deep De Shea Ernsthao Publié chez Rajou Alors là, côté sorcières et malédictions On a ce qu'il nous faut On va avoir affaire à une histoire de vengeance Avec des jeunes femmes qui reviennent de parmi les morts Pour prendre possession de corps de jeunes filles Et se venger d'avoir été tuées Il y a de cela plusieurs siècles Ces trois femmes, elles s'appellent Aurora, Marguerite et Arsène Swan Et elles sont toutes les trois vengeresses Et dans ce livre, on va se retrouver aujourd'hui Dans le présent et on va suivre des adolescents Qui vont rigoler de cette malédiction Rigoler de cette prophétie Qu'ils n'ont jamais vu s'accomplir Et en fait, il va s'avérer Que les jeunes femmes vont prendre possession de corps Et effectuer leur vengeance L'histoire ne s'arrête pas là Mais c'est très très fort Ça se passe en bord de mer Donc si vous habitez au bord de la mer Et si vous pouvez lire ce livre Avec le bruit des vagues dans les oreilles Je vous le recommande C'est très très sympa à lire J'avais adoré il y a de ça peut-être deux ans Lorsque je l'avais lu Et la dernière catégorie de ce premier menu Elle s'intitule Le folklore de Ship and Den Et pour cette catégorie Il faut lire un livre avec des créatures Sur le naturel Du fantastique De l'obscur Et de la fantaisie Pour ma part, j'ai opté pour un album Un album que j'ai adoré Il s'agit de L'étonnante famille à Penzel C'est écrit par Sébastien Pérez Et surtout illustré par Benjamin Lacombe Et on sait à quel point j'aime Benjamin Lacombe C'est publié aux éditions Margot Et cet album, il aborde l'histoire d'une famille Pas comme les autres Cette famille, c'est la famille à Penzel Et elle est étonnante Parce que ses membres sont tous Plus différents les uns que les autres On a affaire non pas à du surnaturel Et du fantastique Ni de la fantaisie Bien que les personnages incarnent Ce que l'on retrouve en fantaisie fantastique Mais on a affaire à une histoire Qui questionne la différence Qui questionne l'acceptation de l'autre Et je trouvais ça sympa de le placer Dans le Pumpkin Autumn Challenge Parce que Il y a certains personnages qui font peur Mais en même temps Ils sont tous très gentils Donc c'est vraiment parfait Maintenant qu'on est lancé Plus rien ne nous arrête Et nous passons au menu 2 Je fais comme Passemuraille Je suis Passepartout Du Fort Boyard Jugez pas Le menu 2 Il s'appelle Le menu 2 S'appelle Autumn Frissonnant J'ai noté Alors que le menu 1 S'appelait Autumn Frissonnant Il y a quelque chose Qui va pas là C'est bon J'ai retrouvé le nom du menu Du second menu C'est Autumn Douceur de Vivre En plus c'est mon menu préféré Comment j'ai pu oublier le nom Alors que c'est le même chaque année Bref La première catégorie de ce menu Elle s'intitule It's just a bunch of Hocus Pocus Et pour cette catégorie Il faut lire un livre Où il est question d'Halloween De Sam Hine Et d'Automne Alors là Je n'ai pas vraiment trouvé de livre Qui coincide parfaitement avec le thème Mais j'ai décidé de vous proposer Le livre que je trouve parfait pour Halloween Le livre que j'associe à Halloween Le livre qui m'a fait franchement flipper Mais que j'adore Mais trop Ce livre Il s'agit du premier tome De Another La fille à l'oeil de poupée De Yukito Ayatsuji Est-ce que c'est vraiment C'est pas le premier tome Ça c'est le second tome Voilà le premier tome Il s'intitule Celle qui n'existait pas C'est toujours Another C'est toujours la même couverture Et regardez comme c'est beau Pourquoi ce livre ? Parce qu'il fait carrément flipper Parce qu'il est question de malédiction Et que je trouve que l'ambiance est plutôt Parfaite pour Halloween La couverture me fait penser à Halloween Je l'adore Je l'adore Donc il fallait que je le place Je l'ai placé ici Bref Dans ce livre nous allons suivre une classe Celle de la 3ème 3 Et dans cette 3ème 3 Et bien il y a un élève qui va décéder Elle s'appelait Mizaki Et lorsque cette jeune fille trouve la mort Et bien les autres élèves n'acceptent pas cela Et décident de faire semblant qu'elle vit encore Au final leur camarade apparaît pour de vrai Parce que à force d'invoquer les morts Les morts reviennent En tout cas c'est ce qui se passe dans ce livre Je vous en dis pas trop non plus Et depuis ce temps là Et bien la 3ème 3 est une classe maudite Et on va suivre ce qui se passe Dans cette 3ème 3 Des années, des années plus tard Avec un personnage qui va arriver à l'école Et qui va faire la rencontre D'une autre fille Qui n'existait pas Je veux pas que vous fassiez des suppositions trop vite Mais voilà quoi Ce livre je l'avais lu Parce que j'étais en classe de 3ème 3 Et je trouvais ça fabuleux Je trouvais un livre qui parle d'une malédiction Dans une classe qui a même non classienne Je trouvais ça trop cool Franchement c'est pas trop cool Lorsque ça fait bien flipper Mais ce livre par contre Il est vraiment trop bien Donc je vous le recommande Pour Halloween c'est parfait Et l'histoire est vraiment très sympa Si vous aimez il y a même un manga Que j'ai lu Et plutôt bien aimé Mais le light novel Il est meilleur Franchement Et je sais qu'il y a un film Ou je sais pas quoi Mais franchement Le light novel Réfléchissez pas plus On poursuit 2ème catégorie De ce 2ème menu Le titre est long Elle s'intitule Hey Gigi Tu ne sens pas que ça sent drôlement bon A la Gito Ki Panja Je n'ai pas la ref J'ai pas fait mes recherches Cette année c'est une catastrophe pour moi Le Pumpkin Notting Challenge D'habitude je fais mes petites recherches C'est internet Pour comprendre les références Que place Guy Mosterier Je ne l'ai pas fait cette année Donc je ne vais pas vous expliquer Ce que c'est que ce titre Bref Pour cette catégorie Il faut lire un livre Avec un parcours initiatique Qui soit un livre qui aborde la famille Et qui soit un livre jeunesse Après tout n'est pas obligé Mais moi j'ai essayé de tout mettre Et j'ai réussi Le livre que j'ai choisi Franchement Il ne pouvait pas échapper A cette sélection Il s'agit de Nevermore Le premier tome Les défis de Morrigan Crow C'est édité chez Pokéjeunesse C'est écrit par Jessica Thompson J'adore ce livre Il y est question de parcours initiatique Oui Parce qu'on suit une jeune fille Qui s'appelle Morrigan Qui va se retrouver dans un monde Qu'elle ne connait pas Et qui va devoir tout apprendre Un peu à l'Harry Potter Mais sauf que c'est Franchement très stylé Plus stylé Plus moderne Voilà Et il y a question de famille Parce que Morrigan est maudite Et sa famille l'abandonne complètement Ils sont atroces Et jeunesse Tout simplement Parce que C'est un livre jeunesse Voilà Je ne vais pas trop vous faire le résumé Mais on suit une jeune fille Qui est née au Merveillon Et du coup elle est maudite Elle est condamnée à mourir à minuit Le jour de ses 11 ans Son cercueil est déjà prêt Mais pourtant la jeune fille va se retrouver dans un autre monde Dans un autre univers Et elle va faire la découverte du royaume magique de Nevermore Ça peut sembler très jeunesse Le premier tome lait Mais le second se complexifie Et le troisième arrive le 16 septembre Pas d'excuse Il faut lire cette saga Elle est en 9 tomes il me semble Les 3 premiers sont sortis La suite arrive bientôt Foncez s'il vous plaît Vous le regrettez pas Je vous le jure Prochaine catégorie Elle s'intitule Il suffit de se souvenir De rallumer la lumière Et là il faut lire un feel good Un roman qui fait du bien Qui parle de bien-être Et de santé mentale Et pour ma part J'ai opté pour Je jaloux De Stéphanie Richard Tout simplement parce qu'il est très agréable à lire Très addictif Il y a une partie qui est question de santé mentale Notamment dans la vie d'un adolescent D'un étudiant Qui va s'installer seul Loin de sa famille Et qui va faire des études complexes Mais ce n'est pas tout Je vais pas trop vous en dire Sinon ça spoil Mais ce livre rentre parfaitement dans la catégorie Et je pense qu'il rentre parfaitement aussi Dans l'univers d'Halloween Parce que Lorsqu'on le lit On prend conscience qu'il fait un petit peu flipper Dernière catégorie de ce menu Elle s'intitule J'ai un dragon Et je n'hésiterai pas à faire feu Et pour cette catégorie Il faut lire un livre avec de l'humour Illustré Anthropomorphique Non Avec de l'anthropomorphisme Et des animaux Et pour ma part j'ai choisi un livre Qui correspond à Illustré anthropomorphisme et animaux Humour Pour l'instant il n'y en a pas trop Mais je pense que ça arrivera Dans la suite de la saga Puisque je ne parle ici Que du premier tome que j'ai lu Il s'agit de Beastars Donc ici le volume 1 De Paru Itagaki C'est publié chez Kiyoon Et c'est absolument génial Anthropomorphisme Tout simplement parce qu'on suit Des animaux qui ont une attitude humaine Qui ont un comportement humain Qui vivent dans une société Comme les humains Qu'ils soient herbivores ou carnivores Les carnivores n'ont pas le droit De manger les herbivores Ils vivent dans des campus séparés Mais vont faire leurs études Ensemble Et on suit un groupe de théâtre Dont un des membres Va se faire tuer Oh no Mais tué par un carnivore Alors qu'il était herbivore Et que cela est absolument Interdit aux carnivores De dévorer les herbivores Ce qui peut sembler logique Dans une société Qui reflète à peu près la nôtre Et ce qui va se passer Dans la suite de l'histoire Et bien c'est A la fois du thriller A la fois de la tranche de vie Enfin pour le moment Pour le premier tome Et c'est trop cool Franchement Les illustrations sont sympas Le synopsis de départ l'est aussi Du coup bah Je vous le recommande aussi On poursuit notre péril Dans cette nouvelle édition Du Pumpkin Autumn Challenge Avec le troisième menu Qui s'intitule Autumn Enchanteur Et la première catégorie A rallonge Elle s'appelle La lunette de pierre C'est extra Quand on veut voir ce que Quand on veut voir ce qui ne se voit pas Pardon Et pour cette catégorie Il faut lire un livre Où il est question de petit pub De féerie De nature Ou de nature writing Et pour ma part Je vous recommande Mais chaleureusement Minuscule C'est un manga Adorable Avec des petits êtres Tout petits Qui vivent dans la forêt Qui se nourrissent de baies De graines Et qui ont des aventures Avec des animaux Qui les entourent C'est adorable C'est addictif C'est tout doux C'est parfait pour l'automne Toujours dans ce menu La seconde catégorie S'appelle Nom d'une dune Et pour cette catégorie Il faut lire un livre En lien avec l'écologie Un livre d'anticipation De SF Et ou un livre Post-apocalyptique Et encore une fois J'ai trouvé le livre parfait A vous recommander Extincta De Victor Dixon Publié chez la collection R Franchement Ce livre répond A toutes les questions C'est un livre Qui raconte Le destin de l'humanité C'est un livre D'anticipation De SF Dans lequel On découvre avec horreur La fin de l'humanité Le titre parle de lui-même Extincta Extinction C'est terrible L'édition est magnifique Il faut le lire Bien évidemment Ce livre aborde Plein d'autres questionnements Il est très riche Très beau à découvrir C'est un livre Qui est assez lent Qui est assez contemplatif Donc il faut aimer ce genre Mais pour ma part Ça l'avait fait carrément J'avais adoré cette lecture Il pose le doigt Sur des sujets très importants Un peu comme Cogito Pour ceux qui l'ont lu Du même auteur C'est dans la même veine Sauf qu'ici On est en lien avec la nature On est dans une société Que l'on ne reconnaitrait pas Aujourd'hui sur une planète Que l'on ne reconnaitrait pas Aujourd'hui mais qui est bien La planète Terre C'est un livre d'anticipation Si vous n'avez pas l'habitude Avec le genre Je pense que c'est un bon livre Pour démarrer Puisque c'est un livre young adult Ce n'est pas un livre Qui n'est pas trop ancré Dans des questionnements Super approfondis Qui pourrait être compliqué A comprendre Lorsqu'on n'a pas l'habitude Avec ce genre Ici tout est expliqué Tout est bien fait Et voilà Je crois que ça va être Un coup de coeur pour ma part Mais ça fait un petit moment Que j'ai lu Donc je serai incapable De vous le dire Je me souviens pas de tout Mais j'avais adoré Et la dernière catégorie De ce troisième menu Elle s'intitule Princesse, princesse Et pour la valider Il faut lire un livre Dans lequel il y ait Question d'inclusivité De la communauté LGBTQ+, Ou encore Un livre où il est Question de féminisme Et le livre que je vous recommande De lire C'est un très très gros coup de coeur De cette année Il s'agit de Fille du vent De Mathilde Faure Publiée chez les éditions Lily Charleston Pourquoi ce livre ? Parce qu'il y est clairement Question d'inclusivité Et de féminisme Puisque l'on va suivre Des jeunes femmes placées Qui sont oubliées Qui ne sont pas représentées Et qui vont ensemble Décider de faire entendre Leur voix C'est une très belle histoire Un très beau périple Qui est bien évidemment Une ode au féminisme Mais qui est surtout Une ode à l'inclusivité Et aux personnes Qui vivent dans l'ombre C'est un tout petit roman Qui me semble parfait Pour aborder ce qu'est Le féminisme Pour ma part Je lis très peu de livres Comme celui-ci Et ça avait été Une véritable claque Une très belle découverte Et... Et voilà Je pense que J'ai pas besoin de me justifier plus C'est une belle lecture Et... Et voilà Ça fait dix fois que je le dis Dernier menu Avec quatre catégories Ce menu s'intitule Autumne des mystères Et la première catégorie A valider S'intitule Le destin perdu Pour remplir cette catégorie Il faut lire un livre Où il est question de temps D'horloge D'énigme Un puzzle historique Ou un livre steampunk Et pour ma part Je vous recommande De découvrir Léon et Gustave Au coeur de la mine De Sophie de Mullenheim C'est publié chez Fleurus Et tout comme les autres livres De Sophie de Mullenheim Publiés chez Fleurus Dans cette veine là Un peu comme Léon et Gustave quoi Et bien j'ai eu un coup de coeur Ce livre se déroule Pendant la construction De la tour Eiffel Et prend place en 1888 On va suivre Léon Qui va bientôt avoir 12 ans Et va bientôt devoir Descendre dans la mine Comme son père Et tous les hommes Qui habitent autour de chez lui Seulement Léon a des capacités Il travaille très bien à l'école Et son professeur Voudrait qu'il continue les études Seulement la famille A besoin d'argent Et cela ne va pas être possible Pourtant le destin De ce garçon Grâce à sa passion Pour la tour Eiffel Va changer Mais cela Un petit peu malgré lui Et malheureusement Pour Cachou Sagement Et bien cela va l'impacter C'est une très belle histoire Un très bon roman historique Qui grâce à la tour Eiffel Me semble un petit peu Aborder un univers steampunk Un petit peu un univers métallique Je ne sais pas comment dire Avec la mine Tout ça C'est vraiment quelque chose De sympa à découvrir Donc à découvrir La seconde catégorie De ce menu S'intitule Les ruines de l'Atlantide Et pour valider cette catégorie Il faut lire un livre Qui soit un conte moral Qui soit philosophique Un récit mystapho Un récit mystaphorique Un récit métaphorique Pardon Ou alors Ou bien Qu'il y soit question De mythes et légendes Et moi J'ai plutôt voté pour Le mythes et légendes Il y a pas mal de philo Et pas mal de moralité Dans ce manga Il s'agit de l'Eden des sorcières Donc ici le premier tome Pour l'instant Seulement le premier tome est paru Peut-être au moment Où je sortirai cette vidéo Le second sera arrivé Comme par magie Mais pour l'instant C'est pas le cas Et c'est écrit par Youmeji C'est publié chez Kiyoon Et c'est vraiment très sympa Si vous aimez L'artelier des sorciers Et bien ce livre Est fait pour vous On y suit une jeune fille Et on va découvrir A ses côtés la sorcellerie Ce que c'est Mais ce n'est pas vraiment De la sorcellerie Puisqu'il y est plutôt question De maîtrise de la nature Une nature qui n'existe plus Et qui savent comment Planter des graines Comment permettre à la nature De prendre de la place Et de grandir Et la jeune fille Que l'on va suivre dans ce récit Va être obligée de s'échapper Pour tenter de survivre Et de conserver ce savoir Qui risque de lui être arraché Niveau compte moral On est pas mal Parce qu'on est quand même Dans un monde post-apocalyptique Où il n'y a plus de nature Clairement La catégorie suivante A un titre assez loufoque Elle s'intitule En avant Yvette Tempête Encore une fois Je n'ai pas la référence Mais je trouve ça extra Faudra que je cherche Accordez-moi le temps De le faire plus tard Pendant le Pumpkin Autumn Challenge Et pour valider cette catégorie Il faut lire un livre Où il est question d'aventure D'archéologie D'artefacts Et de voyage J'ai un petit peu triché Mais j'ai placé dans cette catégorie L'antidote mortel De Cassandre Lambert Donc le premier tome D'une duologie J'ai le second tome Dans ma pile à lire Il sort très bientôt Et j'ai trop hâte de le découvrir Pourquoi ce livre ? Et bien tout simplement Parce que l'on va suivre Trois personnages Tour à tour Qui vont à cause de nombreux Quiproquos Faire le voyage ensemble Malgré le fait qu'ils soient Totalement tous ennemis Les uns avec les autres Et tous les trois Vont être réunis autour D'objets D'artefacts Je vais pas en dire trop Il est question évidemment D'antidotes L'antidote mortel Le titre le dit Je vais pas en dire plus Parce qu'il ne faut pas spoiler C'est un livre très sympa J'ai eu un coup de coeur Pour cette lecture Cette lecture jeunesse Qui a une plume vraiment atypique Très prenante Très bien développée Donc bien évidemment Il y a question de voyage Mais niveau archéologie On est pas trop dessus Même s'il y a une partie Qui pourrait presque rentrer dedans Et la dernière catégorie S'intitule Cabinets de curiosité J'adore cette catégorie Il faut lire un livre Où il est question d'art De science De musée De singularité D'étrangeté Et pour ma part Je vous recommande De découvrir Blue Période Qui est un très très gros coup de coeur Dans le rayon manga Une très belle découverte C'est de Tsubasa Yamaguchi C'est publié chez Pika Et évidemment On a affaire à de l'art On a affaire à de l'étrangeté Parce qu'on va suivre un garçon Qui n'a rien à voir avec l'art A la base Et qui va tomber complètement Reddingue De l'expression que cela apporte De l'expressivité du médium Et avec la peinture Avec l'art Personne ne comprenne cette passion Les gens vont tenter A leur façon de le soutenir C'est très beau C'est très fort Et voilà Ca tombe parfaitement dans la catégorie Et c'est une très très belle lecture Il est temps de conclure cette vidéo J'espère que vous passerez Un très bon Pumpkin Autumn Challenge Que vous participiez ou non Tous ces livres Je vous les recommande Ils n'ont pas tous été des coups de coeur Mais tous de très belles découvertes Il y a un dernier livre Que je veux ajouter A toute cette sélection Que je n'ai pas placée Dans les livres que je vous recommande Bien que je vous le recommande Parfaitement pour Halloween Ce livre C'est Storm Hill C'est un roman graphique Donc il y a un journal de bord Mais aussi une partie illustrée Sans paroles C'est magnifique Il y est question de fantômes D'esprit De déménagement Tout blabla Vous voyez l'ambiance Et c'est parfait C'est un très gros coup de coeur Que j'ai découvert Suite au salon de Montreuil En 2019 Parce qu'il n'y en a pas eu depuis Et j'ai adoré Donc si vous pouvez lire Pour Halloween Lisez-le C'est tout ce que je peux Vous recommander de faire Voilà pour cette vidéo J'espère que vous avez pris note J'espère que vous découvrirez Certains des livres Si c'est le cas N'hésitez pas à m'en faire part N'hésitez pas à m'envoyer un message Pour me dire que vous le lisez Ça me ferait trop plaisir N'hésitez pas non plus A faire vos recommandations En commentaire Que ce soit les livres Que vous avez choisi De placer dans votre pâle Ou les livres que vous recommanderiez A d'autres De placer dans leur pâle Comme je viens de le faire ici J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que ces recommandations Vous tentent Et on se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bon challenge Bonne saison automnale Et salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz